salut à tous c'est simon sanchez ou peanuts pour limpers.com pour la quatrième vidéo 0 to hero le sous titre ça va être joué tag on va voir ce que ça veut dire tendance des joueurs et profil on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de pourquoi jouer tight et agressif alors taille ça veut dire jouer serré ça veut dire qu'on joue pas forcément beaucoup de mains voilà au poker il ya je sais plus exactement je crois 222 mains possibles 222 combinaisons si je me suis je fais pas d'erreur et nous on va en jouer à peu près le but d'un bon joueur c'est de jouer entre 18 et 26% de ces mains là ça peut être un peu plus un peu moins mais bref un joueur tight est un joueur qui joue serré et qui sélectionne ses mains et pourquoi aussi jouer agressif c'est vrai qu'au poker il faut jouer tight certes mais aussi être agressif il faut pas subir les coups c'est vraiment quelque chose qui est pas bon du tout alors on va discuter de ça directement l'erreur classique quand on débute et de jouer trop de mains donc l'inverse de taille c'est d'être loose loose ça veut dire que vous jouez trop demain vous jouez large l'eau ça veut dire large donc un fiche par exemple pour prendre exemple on va prendre poker stove vous le verrez aussi dans la cinquième vidéo normalement c'est un logiciel on fera une vidéo dessus donc paniquez pas ici ça présente juste toutes les mains possibles du poker voilà et s'il ya tous les mains possibles du poker du coup si vous jouez environ 25% des mains on va dire en moyenne voilà vous jouez des mains très fortes alors on peut décider de pas jouer à 7 à suite ou à ce neuf par exemple et de les remplacer par 7 et 8 quelque chose comme ça mais peu importe mais vous allez avoir beaucoup de joueurs des fiches qui vont jouer 50% de leurs mains vous voyez qu'il y aura des mains vraiment très très mauvaises il y aura des dames 3 des valets 4 des 10 et 6 des rois 5 etc et même dans certaines positions ils vont jouer 75% de leurs mains des fois dans les blindes ils vont compléter avec tout et n'importe quoi donc c'est important de garder ça en tête on va pas s'étendre là dessus comme je vous dis il y aura une vidéo sur poker stove le logiciel que je viens de vous montrer rapidement mais sachez que les rires classiques quand on débute c'est de jouer trop de mains et donc d'être trop loose donc c'est quelque chose que qu'il faut vraiment éviter mais aussi l'erreur c'est de jouer non seulement trop de main mais de le jouer de façon passive il faut jamais 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 limper limper ça veut dire quoi le site limper vient un peu de ce nom limper ça veut dire quand on paie juste la relance préflop voilà ça ça veut dire qu'on a juste payé et que on on a payé la big blind et qu'on a décidé de ne pas relancer par exemple vous êtes une table de nos limites sont donc blindes 50 centimes un euro il ya un joueur qui couche le premier joueur couche et vous vous décidez de payer et vu qu'il n'y a pas eu de relance en vous vous payez juste un euro la big blind c'est ça un limp et c'est très mauvais pourquoi parce que c'est passif vous ne relancez pas une main ça doit être joué soit en payant une relance soit en sur relançant une relance ce qu'on appelle faire un 3 bête soit en relançant soi même c'est à dire se faire ce qu'on appelle un open c'est à dire qu'on open une main on ouvre notre jeu en on ouvre le jeu plutôt une relance donc ou un raisin on pourrait dire donc voilà il faut vraiment jamais 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 limper pourquoi est-ce qu'il faut pas limper tout simplement parce que en étant trop passif vous construisez pas un pot et vous tout ce qu'on serait pas un gros pot et ça va être plus dur de bluffer plus tard donc c'est vraiment 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 pas bon de limper donc il faut jouer tag tag ça veut dire quoi ça veut dire taille agressive en anglais c'est à dire serré et agressif en débutant donc dès que dès qu'on débute il est conseillé de jouer très serré très agressif même si vous débutez vraiment totalement et vous n'êtes pas du tout à l'aise vous pouvez décider de jouer en moyenne on va reprendre poker store vous pouvez décider de jouer en moyenne par exemple peut-être que 15% des mains c'est extrêmement tight mais voilà vous jouez que des mains très très forte et vous comme ça vous en moyenne donc même si vous êtes en première parole vous pouvez jouer que 8% des mains c'est à dire que les mains très fortes et quand vous êtes au bouton vous pouvez décider d'en jouer peut-être 17% des mains un petit peu plus large même un peu plus quand même vous pouvez rajouter toutes ces cartes là voilà 18% mais pas plus donc jouer jouer très très tight au début ça va vous permettre de d'être dans des situations plus faciles donc jouer tight et agressif c'est à dire ces mains relancer les préflops et vous verrez que dans la cinquième vidéo on va voir quels mains relancer justement alors jouer tight va vous permettre de limiter vos erreurs c'est ce que je vous expliquais évidemment vous avez un range de mains c'est-à-dire un éventail de mains qui est serré par rapport à toutes les mains possibles du poker vous sélectionnez que les meilleurs donc évidemment vous allez limiter vos erreurs et vous allez être moins enclin à jouer des coups tendus avec des mains très faibles dans des coups un petit peu dans lesquels vous savez pas vraiment ce que vous faites quoi vous allez être bien bien plus à l'aise en jouant tight au début en tout cas donc beaucoup de joueurs n'auront pas ce profil tag justement des fils et ce sera à votre avantage pourquoi c'est simple il n'y a pas beaucoup besoin de d'aller plus loin si si vous vous jouez en moyenne 15% de vos mains et que vous voyez quelqu'un qui en joue en moyenne 40% vous voyez bien que vous jouez des mains bien plus fortes que lui en moyenne d'ailleurs avec poker ça veut même si on va pas s'étendre dessus on peut regarder on peut voir que range contre range c'est à dire là j'ai pris tout l'éventail de main en haut de 15% et là tous les ventailles en bas de 40% si je fais évaluer est ici je vais évaluer la probabilité globale que j'ai d'être devant mon adversaire ou pas donc ici on voit que je suis quand même 58% quasiment 59% du temps devant mon adversaire quand je joue au hasard une des mains de ce range et contre au hasard une des mains du range adverse bref sans s'étendre là dessus ça peut vous faire un peu peur et soulevez plein de questions on en parlera une autre fois je vais lire au cas où on s'en ressert mais il faut vraiment que vous appreniez donc à jouer bien bien tight et agressif si si vous commencez à jouer trop de mains et vous êtes trop bas si vous allez vraiment vraiment prendre de très très mauvaises habitudes et et puis c'est ce serait dommage du coup parce que vous allez commencer à avoir beaucoup beaucoup de difficultés à remonter la pente donc commencer de suite par les bons réflexes jouer peu de mains et je voulais de façon agressif c'est à dire agressif en les relançant préflop ça veut pas dire qu'il faut tout le temps vouloir bluffer aussi là je parle vraiment préflop même si de façon générale il faut jouer agressif en tout cas préflop ne limpez pas ne jamais jamais limpez il faut jouer de façon agressif en relançant préflop ou en sur relançant et si quelqu'un a déjà relancé vous pouvez décider de payer bien évidemment mais voilà ne limpez pas et vous verrez dans les toutes petites limites beaucoup de joueurs vont limpez on va faire une vidéo en nl 2 pour commencer blinde 200 1 1 centime 2 centimes et vous verrez qu'il ya beaucoup de joueurs qui équilibrent donc maintenant on va discuter des indicateurs principaux des tendances d'un joueur parce que c'est bien beau le jouet a été agressif il faut aussi un petit peu deviner et sentir le profil des joueurs qu'on a en face alors il est le premier indicateur qui est très important et c'est une introduction à du vocabulaire qui vous servira pour l'analyse dans les trackers et trackers qui sont des logiciels qui vous permettent d'analyser votre jeu et de récolter les mains jouées pour en tirer des statistiques des graphiques etc mais en gros l'un des premiers indicateurs qu'il ya dans un tracker qui est important de toute façon c'est la fréquence à laquelle un joueur entre volontairement dans un coup ou le vipi alors en anglais s'appelle vipi c'est exprimé en pourcentage c'est pour ça que j'ai mis un pourcentage le vipi c'est à dire volume put in de potes et volontairement pourrait même dire vivi pipi c'est le volontarii put in de potes volume c'est à dire par rapport à toutes les mains globales d'un joueur celle qu'il décide volontairement de jouer pourquoi volontairement parce que ça ne compte pas les blindes puisque à la blinde on met de l'argent dans le pot et c'est involontaire c'est à dire que ben on n'a pas le choix on est obligé de mettre de l'argent puisque c'est les blindes c'est des mises forcées et obligatoires automatique quand on joue à une table dès qu'on est au small blind un petit blind on met un peu d'argent et on met le double en big blind donc le vipi ne tiendra pas compte de ça il tiendra compte de toutes les fois où vous vous mettez de l'argent donc soit un joueur qui limpe ce qui est pas bien soit quand vous relancez soit quand vous payez soit quand vous sur relancez préflop ok donc le vipi ça tient compte de tous les coups dans lesquels vous rentrez préflop j'aurais pu rajouter préflop et ça revient au même quand on rentre volontairement dans un cours on est obligé d'en passer par préflop donc c'est une statistique très très important donc justement c'est corrélé avec avec ce qu'on avait dit si quelqu'un a un vipi de 25 ça veut dire qu'il va jouer 25% des mains alors attention là on met en 25 dans poker soft c'est les 25 meilleure main mais peut-être qu'un joueur va jouer 25% des mains mais qui jouera il va pas en jouer certaines et il va jouer 25% des mains je vais le faire un peu rapidement comme ça en jouant toutes les paires toutes ces mains là qui sont très fortes là vous voyez on est à 14 hop 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 là on a 19 et peut-être qu'il va jouer aussi tous les astutés il va essayer de jouer aussi beaucoup de mains aléatoires comme ça donc ça peut être le cas de certains fiches même si c'est c'est rare voilà c'est un joueur à 25% de vipi pile à 25,5 ça veut dire qu'ils jouent 25% de ses mains voilà tout simplement donc volontairement évidemment qu'il met de l'argent avec 25% de ses mains donc c'est un indicateur très important évidemment plus un joueur aura un vipi est élevé moins il sera taille donc plus il aura de chances d'être un fiche on discutera de ça aussi un petit peu plus tard on fera des tableaux mais plus un joueur un vipi est élevé plus un joueur va être enclin à être un fiche alors notre indicateur principal extrêmement important pour connaître les tendances d'un joueur c'est mais c'est la fréquence à laquelle un joueur relance préflop ou pfr pourquoi pfr c'est l'abération de prix flop raise on sert quand on reste préflop qu'on se fait une relance préflop ou un open comme je vous disais tout à l'heure donc si un joueur relance par exemple une main sur deux préflop ben vous savez que ça veut pas être un bon joueur c'est impossible d'être gagnant en relançant 50% de ses mains à une table à six ou cinq joueurs c'est absolument impossible donc il est forcé que vous vous aurez envie un vipi d'ailleurs qui sera entre un bon joueur d'un vipi qui sera environ entre eux 19 et 26% et un pfr qui sera compris entre 13 14 pour des joueurs très serré à 22 23% ok si vous voyez un joueur qui commence à relancer 30% de ses mains et à en jouer 40% c'est à dire qu'il joue 40% de ses mains et lance lance 30% les autres 10% il les paye ou quoi vous pouvez être sûr que c'est pas un bon joueur c'est pas possible d'être gagnant en jouant trop de mains parce qu'il y aura trop de mauvaises mains donc voilà c'est un très bon indicateur c'est aussi la fréquence à laquelle un joueur relance préflop donc garder ça en tête il faut il faut être vraiment très très familier avec eux avec ses notions ensuite il ya un autre indicateur c'est la fréquence à laquelle ils sur relance préflop ou 3 bêtes alors 3 bêtes ça veut dire justement sur relance et préflop quand par exemple vous êtes en eau limite sans les blindes c'est donc 50 centimes un euro quelqu'un relance préflop à 3 euros et si vous vous mettez 10 euros derrière avec perdas vous sur relance et vous faites un 3 bêtes voilà c'est ça un 3 bêtes préflop donc évidemment cette part dans ces statistiques est très très importante puisque plus un joueur va être enclin à bas à 3 bêtes plus il va être enclin à bluffer aussi avec les trois bêtes un joueur qui ne trouvent être qu'avec ses bonnes mains il va le 3 bêtes entre 1 et 3 peut-être 4% plutôt disons entre 1 et 4% oui c'est ça et si un joueur commence à avoir une statistique de 3 bêtes qui est de plus de 4% c'est clairement qu'il bluffe de temps en temps donc je vous donne des chiffres là un 4% pour le 3 bêtes par exemple 25% pour le vip etc tous ces chiffres pourquoi je les exprimer en pourcentage parce que c'est une statistique et parce que dans les traqueurs sur la vidéo qu'on fera sur les trois traqueurs je pense après les vidéos de nl2 vous verrez que tout est tout ceci exprimé en pourcentage c'est à dire que vous avez ben vous avez un tableau où il ya écrit votre vip ip préflop race 3 bêtes et le traqueur vont permettre d'avoir un hud un hud c'est quelque chose qui vous permet d'afficher des statistiques à la table ok donc c'est très 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 important on verra on verra ça tout ça dans la dans la zéro to hero je pense 7 ou 8 on va voir donc garder en tête vip il qui pfr et 3 bêtes trois statistiques un extrêmement importance extrêmement importante qui vous explique les tendances d'un joueur et l'agressivité globale du joueur flop turn et river aussi ou agression factor à f c'est très 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 important la f parce que ça plus un joueur est agressif plus il sera enclin à bluffer aussi plus un joueur est passif moins il sera enclin à bluffer et même à slow play etc c'est à dire à sous jouer ses mains donc le fag l'agression factor est très 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 important pour déterminer aussi le profil de joueur et ensuite une celle ci qui peut être intéressante mais qui est pas directement une statistique qu'on retrouve forcément dans le tracker mais qui est une statistique que vous pouvez bah oui en gros c'est ce que vous pouvez appréhender vous même au feeling à la table c'est la fréquence à laquelle un joueur est collant ou calling station ce qu'on a en abrévation c'est ce calling station c'est un joueur qui va tout le temps tout le temps tout le temps payé avec une main pourrie c'est à dire que c'est le genre de joueur qui va être capable de vous suivre trois fois flop turn et river avec une troisième paire par exemple et qui va faire tout le temps ça c'est évidemment des joueurs perdant les les gros les les grosses calling station c'est des fiches qui savent pas lâcher une main qui joue plein de mains pourries et des qu'ils touchent une paire il la lâche pas et c'est des joueurs contre qui on s'énerve souvent et on peut être enclin à tilt parce que c'est des joueurs qui vont faire quand ils vont faire une double paire ou un brelan ils vont avoir par en valet 2 il va tomber un flop roi de 4 ils vont payer une fois ils vont payer encore turn sur une dame par exemple ils vont faire double paire ou brelan river et c'est vrai que c'est c'est des mains pourries et et ça peut vite mettre en tilt de voir une main pourrie comme ça que fait une double paire ou un brelan et qui craque notre notre perverse donc les calling station sont vraiment des fiches la plupart du temps par contre on peut être un régulat à tendance un peu calling station c'est à dire qu'on est on est un régulat à tendance collante et inversement on pourrait dire un joueur qui est oui que c'est un joueur qui faible qui va pas être très très collant alors de ces indicateurs principaux on peut définir des profils de joueurs voilà ça qui est important je vous parlais de fiche là donc on va parler de ces profils juste maintenant et des différents profils de joueurs qui sont de type régulaires ok alors c'est quoi un joueur régulat c'est un joueur régulier en général un régulat c'est un joueur qui est pas perdant voilà c'est un joueur qui joue régulièrement aux tables on peut dire on parle pas d'un régulat vraiment pour un fiche on peut dire c'est un règles fiches à la guerre c'est à dire un règles c'est la relation de régulat de joueurs réguliers un règles fiches c'est un mauvais joueur qui est un joueur régulier pourtant se verrait hyper concernant de l'argent a mais quand on parle de régulat on parle quand même d'un d'un joueur ce qui est au minimum à 0 euros de gains pertes sur le long terme cerquée pas perdant et souvent un joueur qui est de légèrement gagnant à gagnant voire très très gagnant donc là on va voir plusieurs profils des joueurs type régulat après on va parler des filles justement dans les régulats il ya le nid qui est beaucoup trop tight et prévisible c'est à dire un joueur qui est trop trop serré et prévisible ça peut être par exemple un mec qui va jouer très très peu de main alors très peu de main on va dire par exemple 12% 1 en moyenne un joueur qui va jouer 12% de ses mains par exemple et qui sur les 12% va en relancer que 8% ok donc ça sera un mec qui aura 12% un joueur qui aura 12% de vip et 8% de préflop raise hockey donc vraiment extrêmement extrêmement serré et le problème de ce profil de joueurs qui sera très peu gagnant sauf en toute petite limite c'est qu'il est beaucoup trop serré prévisible c'est à dire quand il mise et qui s'emballe on sait qu'il a du jeu et les joueurs ne sont pas attrapés et quand il check on sait qu'il enfin quand il monte de la faiblesse on peut souvent lui voler les pots il va être assez ce qu'on appelle straight forward straight forward ça veut dire qu'ils jouent de façon assez abaissé quoi ok donc ben voilà c'est c'est un premier profil de joueurs règle régulière régulier le nid donc un nid c'est un joueur qui joue très très serré et prévisible et qui joue peu de main relance peu de main un règle qui joue un peu plus de main donc là il n'y a pas de nom spécialement c'est un règle qui joue un peu plus de main mais qui est trop tait oui qui a baissé donc oui qui a baissé je vous ai dit vic oui que ça veut dire faible c'est un joueur qui va abandonner trop facilement les pots c'est à dire que c'est un joueur qu'on va bluffer très facilement donc un joueur oui que c'est ça et à baisser ça veut dire un peu comme straight forward c'est un joueur qui va jouer en ligne qui va pas faire de gros bluff voire pas de bluff du tout quand il mise ça veut dire qu'il aura du jeu quand il mise faible il aura un jeu fait quand il michael il aura un jeu fort donc le voilà le régulier un peu trop tight week a baissé c'est un deuxième type de régular qui est quand même un peu meilleur que le nid parce qu'il joue un peu plus de main il joue en ligne mais bon pareil quand même un peu trop prévisible tight et week a baissé aussi c'est une tendance qui est importante à repérer un joueur qui est oui que vous allez vraiment de voir le bleu fait plus souvent et un joueur qui a baissé vous allez devoir être conscients qu'ils vous bluffent presque jamais et donc ne pas payer ses mises à la river à moins d'avoir un jeu assez costaud ensuite il ya le règle qui joue trop de main je voulais mettre un peu trop de main je sais pas pourquoi le powerpoint a pas pris le peu mais bref donc un règle qui joue un peu trop de main et à tendance plus oui tiltie alors ce plus oui tiltie ça veut dire quoi ce puis oui ça veut dire tout ce puis ça veut dire gâcher un peu en anglais gâcher jeter l'argent par les fenêtres en l'occurrence au poker donc à tendance puis oui c'est à dire quelqu'un qui 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 va être qui va bâcler un peu qui va jouer de façon trop relâcher donc un règle qui joue un peu trop de main et à tendance plus oui tiltie ça va être un joueur qui d'une part pour le côté ce puis oui va gâcher son argent un peu le jeter par les fenêtres faire des mauvais bluff des mauvais cols vraiment vraiment pas sérieux et bâclé et tiltie c'est à dire tiltie c'est c'est bas qui est sujet au tilt c'est sujet à s'énerver à prendre de mauvais des mauvaises décisions sous le coup de l'émotion et bien souvent de la colère de la frustration et de l'impatience on parlera du mental dans d'autres vidéos plus avancées de 2-0 tout hero mais le mental est extrêmement important puisque justement souvent un règle à tendance puis oui tiltie quand il va être dans une mauvaise session il va justement bâc tilt et spiou c'est à dire gâcher son argent dans des mauvais bluffs et tout et un règle qui a tendance oui qui a baissé quand il sera dans une mauvaise session en bad run il aura tendance est encore plus oui qui a baissé ou de basculer carrément dans la tendance puis oui tilt il ya des joueurs comme ça qui sont très taille du week a baissé mais quand ils tilt ils basculent complètement de l'autre côté de la barrière et ils deviennent voilà vraiment ben vraiment ce plus oui et il tisse et gâchent leur argent ils en font un peu n'importe quoi et ils tilt ils prennent des mauvaises décisions au table ensuite on a le bon règle solide taille défensif et adaptant bien aux joueurs c'est un des premiers types de règles que vous voulez être solide ça veut dire qu'il reste bien en ligne ok mais mais qui est qui est quand même pas oui que justement il est solide il est tenace taille c'est à dire qu'il est quand même serré mais il il a ça c'est un type de règles qui est défensif c'est plutôt mon style de jeu d'ailleurs au lieu de combattre les joueurs réguliers en étant plus agressifs qu'eux on va les combattre en les piégeant et en étant pas plus agressif mais peut-être plus créatif et plus défensif que voilà et en les piégeant on va justement en s'adaptant toujours bien aux joueurs évidemment il s'agira pas d'être tout le temps défensif et ce sera quand même un style de jeu agressif mais agressif sur le versant défensif à chaque fois qu'on est dans une situation où le joueur est très agressif aussi en face et donc ça c'est un des premiers types de joueurs que vous voudriez être où le bon règle à tendance lag c'est à dire nous agressif qui joue un peu plus de main que le joueur tête mais qui va être plus agressif aussi voir très agressif créatif s'adaptant bien aux joueurs donc c'est un second type de profil que vous pouvez être bien évidemment ces profils encore une fois il n'y a pas de vérité dans la pierre au poker là ce sont des exemples et des profils des gros des grosses lignes mais des gros traits de profil mais vous pouvez très bien être des fois lag et agressif puis basculer dans le tight défensif être créatif en vous adaptant bien en joueur puis d'un coup devenir plus en ligne et solide donc voilà mais en gros les bonnes qualités à avoir ce sont celles-ci donc là c'est à peu près les gros profils de joueurs type régular il ya des joueurs quand même le nid et le règle wik a baissé ou le règle tendance plus utility c'est vrai qu'ils vont pas être très très bon ils vont soit gagner peu quasiment tout le temps surtout pour le nid et le joueur tight wik a baissé soit le règle qui joue un peu trop de moins intense plus utility va des fois gagner énormément des fois perdre énormément selon qu'il aura un dragoût ou bad parce que un règle a tendance plus utility c'est vrai que quand il va toucher beaucoup vu qu'il aura une mauvaise image il va beaucoup se faire payer mais inversement quand il va bas de règle va beaucoup se faire payer aussi et vu qu'il aura pas touché ils perdent beaucoup d'argent donc les deux bons profils sur ces cinq profils là c'est le bon règle solide ou le bon règle tendance lag agressif voilà et bien sûr on peut mélanger un peu toutes ces qualités là dans les deux dernières lignes et faire on pourrait dire un melting pot de un mélange de tout ça ensuite maintenant on va parler des différents profils de joueurs type fish alors il ya le fiche plus ou moins loose c'est à dire qu'ils jouent plus ou moins de main hockey qui peut être loose en jouant trop demain c'est à dire 30% mais voire même 40 mais qui est passif ok pas du tout agressif mais pas trop cs ok donc attendez je vais juste vous montrer mais voyez que là j'ai mis fiche ce sera toujours plus ou moins loose ok donc juste pour vous dire un jour je vais commenter c'est une bonne fois pour tout quand même plus ou moins loose ça peut être à aller d'un joueur qui joue 30% de ses mains voilà à peu près à un joueur qui en joue je parle des tables attention à 5 ou 6 joueurs et ça peut aller jusqu'à un joueur ben moi j'en ai déjà vu qu'ils jouent 95% de leurs mains pendant une heure des gens complètement fou mais même 60% 50% c'est pas en petite limite donc un fils est toujours plus ou moins loose il peut être évidemment à 30% de main jouer comme il peut être à 60 voire plus donc c'est pour ça que j'ai mis à chaque fois un fiche est forcément plus ou moins loose il est trop loose dans tous les cas donc il ya le fiche passif mais pas trop calling station c'est à dire que ben c'est un joueur fiche qui va être assez agréable à jouer dans le sens où il va abandonner les poids assez facilement et il va jamais misé donc en gros quand ils misent pas vous savez qu'il est qu'il abandonne le pot très souvent et puis de temps en temps il va miser quand il aura un très gros jeu mais bon voilà ce sera ce sera un fiche vous pouvez même bluffer temps en temps qui va beaucoup payer préflop mais pas beaucoup flop turn et river ça c'est un premier type après affiche plus ou moins loose toujours évidemment qui est passif mais très calling station sert le joueur collant quoi qui va rien lâcher il va jouer plein de mains et dès qu'il aura une paire ou le moins de tirage il va colle 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 jusqu'à la mort donc ça c'est des joueurs qu'il faut jamais bluffer il faut vraiment rester très sérieux très serré seulement miser quand on a un bon jeu et pas hésité même si on a une middle père une paire moyenne une deuxième paire à miser quand même pour gagner de l'argent puisque c'est un joueur qui paye avec tout et n'importe quoi il paiera même avec les dernières paires donc si vous avez une deuxième paire ça peut être très bien ensuite il ya le fils plus ou moins loose mais qui agressif mais pas trop calling station c'est un joueur qui va beaucoup beaucoup miser par contre il n'aura pas trop tendance à payer derrière c'est assez rare mais il y en a donc compte ces joueurs là vous avez envie de les laisser bluffer vous slow play un peu et vous les titiller ça peut être intéressant et ensuite vous avez le fiche plus ou moins loose agressif et très calling station à ras et ils sont vraiment compliqués à jouer c'est les joueurs qui rentrent dans tous les pots qui sont très agressifs et quand on décide de les contrer en agressant ils vont quand même payer donc ça c'est déjà vraiment vraiment compliqué à jouer et contre lesquels il faut faire très attention je vous recommande vraiment de faire très attention et après on a aussi pardon et après c'est évidemment contre ces profils que vous gagnerez le plus donc là c'est le cas de plus gros profil de fiches c'est tous des joueurs qui jouent plus ou moins de main donc évidemment plus un fiche joue de main plus c'est bien il faut pas tomber dans le cliché parfois les joueurs disent ça en petites limites on peut pas gagner parce que les joueurs jouent n'importe comment on peut pas les rides etc ça c'est pas vrai du tout même si c'est c'est vrai qu'il peut modifier la ride c'est en jouant contre des fiches qu'on gagne de l'argent beaucoup d'argent au poker donc il faut il faut quand même apprendre que plus un fiche va être loose c'est à dire plus il va jouer de main plus ce sera un adversaire contre contre lequel vous gagnerez le plus donc voilà le fiche parfait c'est le fiche qui est passif et très calling station et qui joue beaucoup beaucoup de main puisqu'il y en gros vous avez vous liserez juste quand vous avez une top paire ou mieux il va tout le temps tout le temps vous payez et vu qu'il joue plein de mains il aura plein de mains pourries donc vous serez très très souvent devant son jeu donc ça c'est vraiment les profils qui sont vraiment dans l'idéal de ce que de ce que vous voulez jouer au poker alors on va finir dans cette dernière section avec une idée l'idée de faire évoluer votre propre style de jeu alors c'est quelque chose d'important puisque comme je vous le disais il ya beaucoup de tendances quand même qui sont bonnes chez un joueur régulier et parfois vous serez à tendance peut-être taille défensive d'autres fois tendance loose agressive des fois vous blufferez plus des fois vous blufferez moins des fois vous aurez tendance à être un peu week et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et qui met du temps ça met vraiment du temps à trouver son propre style c'est comme c'est un peu comme tout ainsi un jour vous décidez de vous lancer je dis n'importe quoi pendant vous décidez de vous lancer dans la musique ben vous allez commencer par étudier les joueurs que vous allez les joueurs les musiciens vous aimez le plus dans vous faites de la guitare électrique vous décidez vous adorez le blues vous décidez de vous mettre au blues bon c'est pas parce que vous aimez le blues que vous avez votre propre style donc vous allez étudier les blues men qui vous plaisait tout et puis une fois que vous aurez bien étudié que vous serez un bon joueur de guitare blues pour trouver votre propre style il vous fera de l'autonomie avoir vraiment travaillé les bases et les bases donc c'est pareil au poker plus vous faites évoluer votre propre style plus vous allez vous allez être bon parce que vous aurez confiance dans votre jeu mais avant ça il faut il faut maîtriser les bases on va discuter un petit peu de ça ici dans les bases justement il faut globalement coller à un de ces deux styles c'est à dire soit un bon règne à tendance solide tight et défensif s'adapte en bien c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure soit un bon règne à tendance loose agressif et créatif s'adapte en bien maintenant ça c'est deux gros style mais comme je vous dis ça peut se mélanger vous pouvez être un bon règne à tendance solide agressif et créatif vous pouvez par contre pas être un bon règne à tendance loose et tight vous pouvez pas être à la fois loose et tight soit vous jouez beaucoup moins ça vous en jouez trop ça vous en jouez beaucoup ça vous en jouez peu mais par contre vous pouvez être un bon règne à tendance loose défensif et solide ok vous pouvez jouer beaucoup de morts mais pas être si agressif que ça au final voilà donc donc c'est à vous de faire un mix de toutes ces qualités là et de trouver celles qui vous correspondent le mieux selon votre période de dans laquelle la période dans laquelle vous êtes au poker des fois vous allez être vraiment vraiment enclin à jouer de telle ou telle façon il faut suivre votre instinct il faut vous remettre en question également coller un style de jeu qui vous correspond ça je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important voilà c'est ce que je voulais dire en aussi pour finir c'est attention à ne pas jouer d'un coup un style qui ne vous est pas naturel vous allez vraiment vraiment aller à l'encontre de grands 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 déconvenus il faut jouer un style de jeu qui vous correspond et qui vous parle c'est pas parce que vous voyez un joueur de poker qui vous plaît que ça va forcément marcher pour vous par exemple c'est pas parce que je veux pas une métaphore un peu bête mais c'est c'est pas parce qu'on est un joueur de tennis qui adore s'emprasse que c'est en jouant comme s'emprasse que que même fédéraire par exemple c'est parce qu'on adore le style de jeu de fédéraire au tennis que si on veut gagner au tennis en se lance en pro on aura le même style que lui peut-être que on n'aura pas un physique à la fédéraire on n'aura pas un feeling et un toucher de racat à la fédéraire et qu'on aura plutôt un style de jeu nadal ou quoi je prends un exemple qui peut parler à pas mal de gens mais c'est pas parce que vous regardez pas en plus une vidéo voilà moi deux joueurs que j'aime énormément renault et donne limite sur l'imper vous pouvez voir leurs vidéos et qui sont toutes excellentes je trouve ils n'ont pas du tout les mêmes styles de jeu hockey et moi quand je regardais les vidéos de donne limite c'était le style de jeu qui me précieux que je préférais ok c'était le plus beau à voir je trouvais le plus le plus attrayant par contre force était d'avouer que c'était pas le style de jeu qui me parlait à moi personnellement moi le style du jeu qui me correspondait plus c'était celui de renault et c'est c'est pour ça que je me suis coaché par lui et que ça m'a beaucoup 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 aidé dans dans mon évolution je pense que le coaching que vous devez prendre et même l'inspiration vous avez pas elle doit être un joueur qui vous correspond donc il ya plein de styles de joueurs différents au poker il y en a vraiment beaucoup il n'y a pas un règle qui se ressemble même s'il ya beaucoup de choses qu'on peut avoir en commun entre joueurs réguliers c'est sur tous les joueurs réguliers vont 3-bet light vont bluffer de temps en temps ok d'accord mais il y aura vraiment des choses qui seront personnelles et particulières à certains joueurs et vous devez jouer un style de jeu qui vous est naturel ok donc ne vous mettez pas d'un coup parce que vous voyez un style qui vous plaît vous dire ah bah allez ok je vais jouer un style de jeu comme ça moi j'aime bien alors que ça même ça ne correspond pas du tout je vais me forcer ça ne marchera pas il faut partir de là où vous en êtes voir où vous voulez aller et y aller étape par étape peut-être qu'effectivement en trois ans votre style de jeu aura beaucoup changé beaucoup évolué et que en trois ans il aura complètement changé mais j'insiste bien sur le fait d'un coup il ne faut pas d'un coup jouer un style de jeu qui vous est pas naturel si vous voulez vraiment faire évoluer votre style de jouer et devenir plus agressif ou quoi ce sera un énorme 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 travail et vous pourrez le faire mais ce sera pas d'un coup il faudra passer un petit peu à un autre style l'affirmer et confirmer et un petit peu passé un style l'affirmer et le confirmer et prendre confiance etc ça pourra vous prendre peut-être 3 4 ans de changer totalement le style de jeu mais dans l'instant présent et dans l'immédiat attention à pas jouer d'un coup un style de jeu qui faisait pas naturel c'est très très important donc regardez vos tendances naturelles vous êtes taille si vous êtes vous êtes vous êtes créatifs et vous êtes pleureux est ce que vous adorez bluffer ce que vous aimez pas bluffer ce que vous aimez les plein plein de choses comme ça si vous êtes à l'aise avec la variance que vous n'êtes pas à l'aise avec la variance et donc jouer un style de jeu qui vous correspond par rapport à ça voilà et donc pour améliorer votre style allez-y pas à pas et comme ça vous parle n'y allez pas à grands coups de d'un coup allez je me lève et je vais faire plein de bluff et tout dans ça ça marchera pas il faut le secret de tous les génies et des grands joueurs c'est de partir de là où ils en sont et jour après jour de d'essayer de faire un peu mieux et d'analyser s'ils ont fait un peu mieux et s'ils ont fait un peu de passer à l'étape supérieure mais c'est pas d'un coup de changer donc voilà garder tout ça en tête écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu c'est très important tout ce qui a été dit ici j'espère que je vous ai présenté de la d'une façon qui vous parle de la façon la plus claire possible en tout cas je me suis efforcé de faire de mon mieux dans le temps que j'ai de disponible puisque il ya c'est une grosse série 0 to hero il faut avancer aussi je reste ouvert à vos questions commentaires et critiques bien évidemment je suis là pour améliorer la qualité de votre réflexion donc on va essayer de faire ça au mieux allez à bientôt tout le monde à plus